Les préparatifs de l'édition tunisienne de Mislas Produits d'année sont déjà en cours. En fait, nous sommes maintenant à l'étape de la collecte des demandes des concurrents intéressés. Par la suite, au cours du mois de septembre prochain, donc le septembre 2015, nous allons organiser la journée du jury ou le jour du comité d'éthique. Donc il faut savoir que les membres du comité d'éthique ne votent pas. Ils sont seulement chargés d'évaluer tous les produits enregistrés afin de s'assurer que seuls les produits les plus innovants, selon les lignes directrices internationales très strictes de produits d'année, passent à l'étape de l'enquête consommateur. Donc globalement, notre jury est constitué de personnalités visionnaires, qui représentent des institutions paragouvernementales ainsi que d'experts au nom de plusieurs domaines, en l'occurrence l'industrie, le marketing, les médias, l'éducation et le journalisme. Donc nous allons bénéficier de leur expertise en leur demandant de répondre à une série de questions concernant chaque produit concurrent. Donc leur commentaire, nous aidons à identifier les concurrents qui correspondent le mieux aux exigences internationales de produits de l'année. Donc après le jour du jury, une enquête nationale en face-à-face sera lancée par notre partenaire local qui est chargé d'études. Donc cette enquête est basée sur un questionnaire standard. Donc l'annonce des gagnants de chaque catégorie aura lieu en votre présence lors d'un dîner gala qui sera prévu en décembre 2015. Donc à l'avantage du consommateur tunisien qui est de plus en plus éclairé, les gagnants sont en mesure d'apposer le logo et le produit de l'année sur tous les supports de communication et sur l'emballage. Et ce pour une période de 12 mois à partir de janvier 2016. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et nous comptons sur votre soutien à notre initiative. Et n'oubliez pas de chercher cette étiquette rouge quand vous allez faire du shopping. Voilà.